Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va regarder les énergies du moment ici, les messages, qu'est-ce qu'il ressort. Et puis je vais vous délivrer mes intuitions, mes impressions ici. Alors, on a le magicien. Cette carte-là, elle ressort beaucoup sur mes autres réseaux sociaux et notamment dans mes derniers tirages. Le magicien, c'est un commencement. C'est ici une signature, un engagement. On peut parler d'apprentissage, d'éducation, de personnes jeunes aussi. Le magicien, c'est en fait votre pouvoir créateur, votre ambition, votre créativité qui fait que vous allez pouvoir démarrer quelque chose. Ça peut être aussi un nouvel état d'esprit avec un élan de confiance. Pour moi, c'est comme si vous aviez de l'or entre les mains, je vais dire dans les mains. De l'or entre les mains. Et vous avez conscience que vous pouvez en faire quelque chose. Il y a cette notion de nouveauté, de commencement, de nouveau cycle ici. Et on passe au tirage. Allez, on regarde ce qui vient ici avec plus de complémentarité, plus d'informations. On a la lune. On a la chance. J'ai des personnes ici qui ont voulu entamer un projet. On voulu entamer aussi un travail sur eux. Et par rapport à cela, il y avait quand même beaucoup de doutes. Parce que soit le passé refusait surface dans des croyances, des croyances limitantes, des personnes du passé ou simplement des peurs ici. Et en fait, ça me dit que vous avez vraiment envie d'avoir un nouveau regard sur l'avenir. Vous avez vraiment envie ici de porter votre vision sur une nouvelle fenêtre. Bien sûr, on ne va pas se mentir. Il va falloir affronter ici certaines émotions. Peut-être certaines peurs. En tout cas, c'est l'ombre qui passe à la lumière. Ce que je ressens, c'est que vous allez pouvoir justement regagner un sentiment de confiance et de force. Et cet empereur aussi vous permet de recadrer ce qu'il y a à recadrer. Avec vous-même ou avec une autre personne. Il vous permet ici de vous restructurer. Donc, il y a l'idée de vous prendre en main et de vous dire, puisque vous voulez ici être mieux, être bien, aller chercher une opportunité, une chance ou peut-être une deuxième chance sur l'amour pour d'autres ou s'ouvrir pour les célibataires. Et bien, c'est vrai que cette énergie-là, on la ressent aussi dans les taroscopes généraux. J'en parle pour les célibataires. Vous avez envie de vous ouvrir, oui, mais pas avec n'importe qui, ni avec, et n'importe comment. Donc, cet empereur, il va vous permettre de vous stabiliser de l'intérieur et d'avancer d'une autre manière plus sûre, plus confiante et plus forte ici. Vous allez me dire, ok, mais avec ces trois cartes, ces quatre cartes, alors je vais fermer la fenêtre. Dans quel domaine ça pourrait parler ? Déjà, on a l'émotionnel. Je vois des personnes qui travaillent ici au niveau de la thérapie et le résultat qui en découle, c'est un sentiment de confiance qui revient et de reprendre les rênes de votre vie. D'ailleurs, il y a une phrase qui m'a toujours interpellée quand je faisais des séances sur moi il y a quelques années. L'hypnothérapeute me suggérait avec sa façon de faire que je reprenais le contrôle de ma vie. Et finalement, ça allait mieux. Donc, voilà, il y a une petite connotation à la confiance, à la force pour tous ceux qui travaillent sur eux. Ce n'est pas forcément en lien avec la thérapie. On peut aussi travailler sur nous. On se dit, bon, qu'est-ce qui marche avec soi-même ? Qu'est-ce qui ne marche pas avec soi-même ? Et on peut avancer par rapport à cela. On a ici la chance qui va aussi nous parler d'une somme d'argent. Et puis, nous avons l'empereur qui nous parle aussi d'administratif. Donc, bon, on l'a vu ces derniers temps. Il y avait pas mal de projets qui étaient, oh là là, un petit peu bloqués, retardés, chamboulés. Il y avait du changement au niveau des modalités. Mais ce que je ressens ici, c'est vraiment, après une période creuse et de complications, vous voyez enfin cette notion de voir le bout du tunnel. Vous voyez les choses d'une manière plus positive. Alors, est-ce qu'il y a eu cette notion d'orientation ? La lune vous fait part que vous étiez guidé à un moment donné pour vous orienter ici d'une autre manière. Dans le 28, j'ai la numérologie du 1. Il y a une décision qui a été prise de votre part pour pouvoir avancer, pour pouvoir ici vraiment cheminer. Donc, on retrouve quelque chose de très bénéfique ici. C'est cette envie d'aller de l'avant parce qu'il y a quelque chose qui a bougé en vous. Vous vous êtes sentis guidés, vous vous êtes sentis épaulés. On a aussi le côté sentimental ou relationnel. D'ailleurs, ça me rappelle un petit RH que j'ai fait juste aujourd'hui sur Instagram. Je vous invite à aller le voir après. Cette chance ici, c'est une unième chance, une deuxième chance ou la chance que vous donnez à une personne ou une personne peut vous demander. Est-ce qu'il est question de pardon derrière tout ça ? Pour certains, entre vous, oui. Mais pour d'autres, c'est ok. Il y a l'envie de retendre la main, mais il y a quand même des choses qui perturbent. Parce que cette lune, elle vient de me dire le passé peut refaire surface. Donc, il y a des craintes, des peurs, des doutes. Et en même temps, il y a l'idée d'avoir... Je sens que vous avez un bon cœur. Pour moi, il y a quand même de la réticence. Ok, on se revoit, on se reconnecte, on se retrouve. Mais, voilà, pas de la même manière. En tout cas, d'une manière différente. Parce que l'empereur, ici, il va vous permettre de mettre un petit peu les poids sur les i, de recadrer les choses, de pouvoir aussi vous retrouver, mais avec plus de stabilité. Voilà ce que je pouvais vous dire ici, ce que je pouvais vous dire avec le Spark of Love. Alors, on va passer à un autre jeu. Et je vais prendre le tarot. Alors, que nous dit le tarot ? Quels sont les messages ? Je fais des onomatopées, je suis désolée. Mais c'est vrai qu'on est pile poil dans ce que je viens de dire, dans le sens où il y a eu une confusion par rapport à une relation, il y a eu un manque d'équilibre par rapport à un nouveau départ. En fait, dans votre sentiment, dans vos sentiments, dans votre émotionnel, dans vos émotions, il y a eu une dualité. Cette dualité, est-ce qu'elle était entre le oui, le non, une personne, une autre personne ? Il y a eu quelque chose qui vous a un petit peu faussé la réalité. J'ai des gens ici qui se sont voilés la face par rapport à certaines choses. Il y a eu du mensonge, pour certains, pas pour tous. Il y a eu de la discrétion par rapport à ce que vous ressentiez, par rapport à votre incertitude ici. Vous gardiez les choses pour vous, pour certains d'entre vous. Je dis bien parce que tout le monde ne cache pas, ne garde pas pour soi, bien sûr. Mais voilà, en tout cas, ce tirage-là, il s'adresse à un type de personne. C'est toute cette retenue, parce que vous étiez incertain, incertaine. Maintenant, c'est vrai qu'on est dans l'émotionnel, dans le sentimental. Mais ça peut concerner aussi un projet, vous voyez. L'as de coupe, c'est l'idée que vous étiez engagé, un commencement, une décision, une avancée. Et derrière tout ça, vous vous dites, ben punaise, il faut que je regarde la situation. Il faut que vous l'analysiez. Vous faites un petit bilan, vous ressentiez les choses, si c'était bien pour vous, mais il y avait cette énergie-ci d'incertitude. Pour moi, vous voyez un petit peu plus clair qu'il y a quelques jours, qu'il y a quelques semaines, mais il y a encore à peaufiner. Pourquoi j'ai mis cette carte-là ? Je vais laisser là. Ça a son importance ici. Il y a encore quelque chose à éclairer. Alors, nous avons ici, soit, d'une certaine manière, une forme de compétition et de passion qui vous brûle, dans le sens, ça génère de la pression, du stress, mais en même temps, ça vous titille, ça vous excite, ça vous excite, dans le sens où ça vous permet aussi de vous dépasser. Il y a comme quelque chose à défendre. Là, ça me parle d'un projet. Sur notre lecture intuitive, la compétition, dans le domaine sentimental, c'est être entre plusieurs personnes et de voir gagner sa place. Tout le monde n'est pas dans ce cas de figure-là. On retrouve ici cette énergie de vouloir défendre quelque chose parce que le chevalier, il est en mouvement, il va à la bataille pour défendre ses émotions, faire valoir ses droits, faire valoir ses convictions ici. Et le 5 de bâton, génère quand même des conflits, de la colère parce que ce diable, il est quand même présent et il vient vous titiller l'esprit en vous faisant prendre conscience que tout n'est pas parfait par rapport à ce projet ou à cette relation. Soit vous voulez aller plus vite que la musique, soit vous voulez autre chose. Dans le set de coupe, on peut être dispersé. Il y a des personnes qui veulent autre chose mais qui ont du mal à se l'avouer, qui veulent avancer d'une manière mais qui avancent avec un même schéma habituel. Et c'est pour ça qu'il y a un conflit, c'est pour ça qu'il y a une dissonance ici parce qu'il y a l'idée d'une perturbation avec le diable. Ça remonte à la surface. Bon, voilà, soit on est dans le sentimental, je prends l'exemple d'une personne qui se dit « J'ai quelqu'un en vue ou j'ai quelqu'un dans ma vie mais je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdue, que faire ? Est-ce que je continue ou pas ? Est-ce que je change quelque chose ou pas ? » Et pourtant, vous continuez à faire des choses de la même manière. Le problème ne vient pas que de l'autre personne en face de vous. Le problème, je dirais, à deux tiers. Sur les deux tiers, il vient de vous. Pourquoi ? Parce que vous êtes perdue. Qu'est-ce que vous voulez avec cette personne ? Comment vous voulez avancer dans ce projet-là ? Je parle aussi de projet parce que dans l'émotionnel, dans les sentiments, on a quelque chose qui touche à la passion, quelque chose dont vous, vous avez envie. Ça peut être changer un travail, avancer, signer un contrat, un projet immobilier, un projet créatif aussi. Mais limite, j'ai envie de dire que vous êtes passé de la créativité, de l'expression à un émotionnel qui vous bouffait un petit peu. Alors, heureusement, on n'a que le 2 d'épée pour l'instant. Mais, en dessous, on a le diable. Bizarrement, c'est passé juste en dessous. Donc, ce diable, il vient vous ramener à cette notion de passion dont il va falloir que vous travaillez tout l'engouement que vous y mettez justement pour pouvoir, j'ai envie de vous dire, savoir, à regagner un équilibre parce qu'il y a une désharmonie et on vous demande d'être clair avec vous-même. Si vous voulez avancer d'une manière X et que finalement, vous allez à droite, à gauche, comment vous voulez être bien par rapport à ce que vous faites ? On vous demande ici de vous recadrer, mais dans l'idée de vous analyser, de ressentir, vous êtes perdu ici. Le fait d'être perdu, c'est une étape avant de retrouver son chemin, avant d'y voir plus clair, avant d'avoir une lumière intérieure par rapport à cette situation, ce projet ou cette personne de cœur. Et ce que je vais mettre en avant ici, c'est de travailler vraiment sur l'équilibre, sur l'engouement de votre passion. Alors, on passe à un dernier tirage. En fait, je pense que plus ou moins, ça se rejoint ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'il me reste là ? Bon, j'ai qu'un petit le normand juste à côté de moi. Allez, on va prendre celui-là. On va parler d'un patron, on va parler d'une somme d'argent. tac, je n'ai plus de batterie. Alors, ça nous parle d'un déménagement, d'une situation administrative. On a ici cette notion de solution, de réussite, une clé de maison peut-être, une clé financière, des finances qui peuvent s'élever, progresser. Et il y a aussi l'idée de formation pour d'autres, peut-être formée par un patron aussi. Bon, ça ressort dans l'omène professionnel, mais on est plus dans le matériel ici. Cette carte-là, elle nous parle d'études, de formation, de documents, d'administratifs, mais c'est aussi vous, l'idée que vous puissiez vous poser les bonnes questions. Il y a une réflexion ici. Alors, il y a des officialisations. On les retrouve. Et on va retrouver la lettre, des documents, des signatures, des engagements, des courriers, de l'administratif. Voilà ce que je pouvais vous dire. En tout cas, sur le côté financier, c'est bien parce que officialisation, c'est ce qui ressort depuis trois jours dans mes tirages du jour. C'était même ressorti dans le tirage de la semaine. Et vous avez des solutions de trouver, justement. Je vous embrasse et on se retrouve demain. Sous-titrage ST' 501